...quand au lecteur, en suivant le fil qui amène à la fin, il compte sur des structures, des notions profondément enracinées, reçues, pour apprécier et évaluer. Trop souvent, nous m'y prenons une caractérisation bizarre ou intrigue quelque peu risquée pour un récit de résistance. Parfois, ils le sont, mais c'est un fait qu'aujourd'hui, on peut insérer beaucoup de contenus risqués, bizarres ou troublants dans l'espace narratif, sans pour autant remettre de quoi en question. Comme l'a dit la critique littéraire américaine Joshua Clover, « Narrative is out there somewhere, but it is processed into structure before it can appear. » Les médias, la politique, la religion, la famille, et tout ce qui fait partie de moi depuis ma tendre enfance, un ensemble sous-mentionné de valeurs et de croyances partagées par la plupart des personnes faisant partie d'une même société, sous-tendent notre lecture, notre appréciation du texte. Une autre parenthèse, mes romans. Comme j'ai dit au début, j'étais journaliste, donc mon premier livre, Spare Parts, chez Coach House, et dont le fantastique comité de rédaction était composé des gens comme Michael Andatia et B.P. Nichols, deux très grands écrivains canadiens anglais. Mais c'est Nico Brunson qui avait proposé le manuscrit à Frank, donc j'étais déjà très impliquée ici. J'étais alors co-éditrice chez Spirel, donc très intéressée par ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle écriture, nous lisions toutes par de Blanchot, etc. J'étais aussi ravie de faire partie de ce groupe d'écrivains femmes en train de co-rédiger La Terre et un dimanche. Mais mon but principal dans Spare Parts, actuellement à nouveau sous presse avec deux manifestes récentes, était de parodier en racontant le rythme téléscripteur du langage médiatique. À l'époque, on avait encore les, est-ce qu'on dit les téléscripteurs, je ne sais pas, qui faisaient une espèce de tapage très statique, tout le temps, tout le temps, dans le fond, comme s'ils provenaient d'une sorte de ligne télégraphique. Donc c'était pas quand même, j'allais pas très loin dans mon expérimentation, mais je pouvais travailler avec le son, au moins ce que je pouvais pas faire vraiment en tant que journaliste. Parce qu'il y avait pas le temps, il y avait pas une place, etc. Ensuite, il y a eu mon roman Héroïne. J'avais déjà auparavant tenté de mettre une fin à ma carrière de journaliste en écrivant un livre sur la culture et la question nationale au Québec. Il existe des bouts de ce manuscrit non terminé aux archives nationales. Mais Héroïne a été ma première tentative d'écriture à cheval entre la langue française et la langue anglaise, du moins entre deux façons de penser assez conflictuelles que je voulais rejoindre. Pour ce faire, il fallait inventer un dualisme plutôt performatif de la voie narrative quand les deux langues, l'une latine et l'une germanique, mises ainsi côte à côte, laissent entendre différentes façons de penser à travers la phrase. Et, au fil du temps, cela est devenu une attirance pour l'exactitude de cette écriture qui recherche ou qui réfléchit sur, mais aussi qui dévore, qui détruit, ses propres questions d'identité qui sont sur quotidiennes. Donc, une écriture à la limite anti-identitaire. Dans Héroïne, cette entreprise, cette entreprise d'avoir deux discours, un Canadien, disons, un Québécois, à propos du féminisme, qui à cette époque était très différent. L'Andalogue, je me souviens d'une critique anglophone qui s'appelle, je ne la nommerai pas, parce que c'est pas gentil ce que je viens de dire, qui me disait à l'époque, oh, you can't write like that because you're not French, so you have to write like all the other Angles, really, kind of socially, very aware, feminist text, but stop playing around. Ça, c'était pas 4 euros au Québec, mais ailleurs. Cette entreprise réclame de nouvelles approches vis-à-vis les notions de phrases et de récits, comme je l'ai déjà dit. Pas une main, ça fait, oh oui, parce que je ne voulais pas, ça, c'était très important pour moi. En écrivant ce livre, faire honte ni à mes amis anglophones, ni à mes amis francophones, et ça, c'était vraiment pas facile à l'époque, parce que le mouvement indépendantiste était en pleine expansion et toutes les questions sociales qui allaient avec. Bon, merci à faire cette époque-là, mais petit à petit, l'histoire est devenue une spirale, l'histoire de spirale, d'héroïne, racontée de plusieurs perspectives, continuellement interchangeables. J'ai invoqué le son comme le moyen de faire que les phrases et cette inflexion francophone de la ville, et en ça, je pense que le seul écrivain qui me précède en anglais qui m'a beaucoup influencée, là-dedans, c'est Leonard Cohen avec Beautiful Lizard, je pense qu'il est vraiment le premier écrivain à écouter la ville, comme ça. Deuxièmement, Maine Brides Against Ochre Peterman et Aztecs Sky traduit en français comme les fiancées de la Maine chez le MIAC. Mon but dans ce livre était de déconstruire la narration et d'examiner le récit en tant qu'installation artistique. J'avais une image en tête de portrait encadré, suspendu du plafond. Après plusieurs tentatives, j'ai décidé que le roman mettrait en vedette une pharmaciste dans un bar et qui raconterait des histoires à propos des femmes qui entrent dans le bar. Je pressens une influence de Marguerite Duras ici. Chaque portrait d'une étrange femme est précédé d'une intervention de la protagoniste, les liens qui boivent, qui se souviennent, qui regardent, qui s'en souviennent. Je savais que cette décomposition du récit soutenu, qui semblait très radicale à l'époque, me causerait des problèmes avec la critique. Quand il s'agissait d'un démontage justement du sujet parlant,